Pisé de manière intense par Netflix durant plusieurs semaines sur les réseaux sociaux, les trois premiers épisodes de la série documentaire baptisée Harry et Meghan sont disponibles sur la plateforme américaine depuis le jeudi 8 décembre 2022. Consacré au couple formé par le prince Harry et Meghan Markle, ce programme revient notamment sur leur départ très médiatisé de la famille royale britannique en 2020. Peu de temps après la mise en ligne de la première partie de cette série documentaire sur Netflix, de nombreuses réactions d'internautes étaient déjà visibles sur les réseaux sociaux. Pour mémoire, Netflix a indiqué que le programme allait contenir certaines révélations explosives sur la famille royale britannique. Les trois derniers épisodes d'Harry et Meghan seront disponibles sur la plateforme américaine à partir du jeudi 15 décembre 2022. Au sein des trois premiers épisodes de cette série documentaire très attendue, Meghan Markle et le prince Harry ont notamment évoqué leur histoire d'amour, mais aussi leur vie de couple aux États-Unis, ainsi que leur départ de la famille royale britannique. Par ailleurs, de nombreuses photos inédites du couple ont été utilisées dans le cadre de ce programme. Toutefois, la présence d'un cliché en particulier a énormément étonné les tabloïds anglais, qui s'interrogent sur le fait que la famille royale britannique ait réellement donné son accord pour qu'il soit diffusé au sein de cette série documentaire. La photo en question montre l'intérieur de la salle de spectacle privée de la défuntre Anne Elisabeth II, située au sein du célèbre Welsh Cottage du parc de Windsor. Il s'agit d'un endroit hautement symbolique où l'ancienne monarque du Royaume-Uni avait pris l'habitude de jouer avec sa sœur, la princesse Margaret, lorsqu'elle était enfant. Harry et Meghan, Netflix, un accord conclu entre le Sussex et la famille royale sur ce fameux cliché polémique, le prince Harry et Meghan Markle sont en train de siropter un thé au sein de cette salle. Impossible cependant d'affirmer avec certitude la date exacte de cette photo du couple. De leur côté, certains initiés royaux estiment que la famille royale britannique n'a pas pu accepter de signer un accord commercial avec les Sussex pour que ce cliché soit utilisé dans le cadre de cette série documentaire. Il semble qu'ils rassemblaient autant de matériel aussi rapidement qu'ils le pouvaient avant d'être fermé par le palais, a indiqué l'une d'entre eux au Daily Mirror. Contacté par le tabloïd britannique, Buckingham Palace est refusé à tout commentaire sur le sujet. De leur côté, les représentants du prince Harry et de Meghan Markle n'ont eux aussi fait aucun commentaire concernant ce fameux cliché. Seule certitude toutefois, la photo semble avoir été prise par un professionnel de l'image au vu de sa qualité. En utilisant ce cliché dans leur série documentaire, le duc et la duchesse de Sussex semblent ignorer totalement la confidentialité du domaine royal de Windsor. Reste désormais à savoir comment le roi Charles III va réagir à cette controverse dans les jours à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501